Depardieu, qui continue de faire parler, puisque après Carole Bouquet, c'est Nadine Trintignant, la mère de Marie Trintignant tombée sous les coups de Bertrand Cantat, qui explique avoir fait une grave erreur en signant une tribune en soutien à l'acteur. Elle a expliqué à nos confrères du point, justement, avoir fait cette grave erreur. Et justement, nous sommes en ligne avec vous, Nadine Trintignant. Bonsoir. Merci infiniment, madame. Bonsoir. Alors, je vous explique. Vous n'avez pas de temps à perdre, donc je vous explique brièvement. J'ai signé contre, parce que je suis contre le lynchage médiatique, comme j'ai violemment été contre la presse qui parlait, au moment de ma fille, de crime passionnel. La passion, c'est autre chose. Là, c'était un crime de haine pour gommer quelqu'un. Alors, aujourd'hui, on en parle comme un meurtre, et ça, c'est bien. J'ignorais en signant la tribune que j'ai signée il y a quelques jours, parce que j'ignorais qui l'avait écrite. On rappelle que c'est un journaliste. Non, je continue. Allez-y, bien sûr. J'ai toujours défendu les femmes au moment où nous luttions pour l'avortement libre, et plus tard, bien sûr, pour les femmes battues. Quand il y a un problème qui me touche, c'est vrai que je m'en occupe. J'ignorais vraiment le nom de l'auteur de cette tribune, sinon je n'aurais jamais signé. Et je prie aux personnes que j'ai choquées de me comprendre et de ne pas m'en vouloir. Pourquoi, Mme Trintignant ? C'est parce que ce journaliste qui a fait cette tribune et a signé, c'est ça, enfin, en tout cas, a publié, a signé cette tribune, dans un journal ultra-conservateur, justement, c'est pour cette raison-là ? Non, ce n'est pas du tout le bouffin du Figaro. Ce n'est pas du tout contre le Figaro. C'est contre la personne qui a écrit. Je ne savais pas que c'était un ami de quelqu'un qui est d'extrême droite et que je déteste. C'était ça. Absolument, c'était ça, en fait, ma question. C'est à cause, justement, du, on va dire, du parti pris de ce journaliste. C'est bien ça ? Oui, et parce que je... Oui, absolument, absolument. J'aurais dû faire... Carole Bouquet a été formidable à la télévision. Elle a dit ce qu'il fallait. Et on n'a rien à dire après ça. On n'a qu'à l'écouter. Sur le fond, Mme Trintignant, en fait, vous continuez, évidemment, de soutenir, en fait, Gérard Depardieu. C'est bien ça. C'est important de le préciser, de ne pas expliquer... Je ne sais pas. Monsieur, il y a... Les Romains, je crois que c'est les Romains, ont inventé la justice. Faisons-lui confiance. Ils attendront des preuves. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de preuves. Mais je me trompe peut-être. Je ne sais pas. Quand on ne sait pas quelque chose, il vaut mieux ne pas en parler. Bien sûr. Mme Trintignant, est-ce que vous avez pour autant été choquée par les propos de Gérard Depardieu dans ce document de complément d'enquête ? Je le connais très bien. Il est capable de dire des choses, de dire des choses choquantes, parce que grossière, quelquefois, ça frôle de vulgaire. Non, ça ne le frôle pas. C'est carrément vulgaire. Ce n'est jamais ordinaire. Mais par contre, c'est que de ça que j'ai vu, Depardieu, moins formidable acteur qu'il est. C'est un formidable acteur. C'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de bonheur au cinéma. C'est quelqu'un qui a rapporté sûrement beaucoup d'argent à la France avec ses succès. C'est quelqu'un d'important pour tout le monde. Il ne faut pas l'oublier. Est-ce qu'il y a une forme quand même d'impunité pour ces grandes personnalités médiatiques ? Pardon ? Est-ce qu'il y a une forme, comme certaines le dénoncent et certains le dénoncent, d'impunité pour ces grandes personnalités médiatiques ? Attendez, deux secondes. Bien sûr. Est-ce que, Madame Trintignant, il y a une forme... Certaines personnes dénoncent une forme d'impunité autour de ces grandes personnalités médiatiques ? Est-ce que vous partagez ? Non mais monsieur, il y a des femmes qui ont dit la vérité, il y a des femmes qui ont menti, j'en sais rien moi. Je ne suis pas la justice, je ne suis rien. Alors je n'ai pas à m'en mêler. J'ai signé parce que je trouve qu'on parlait avant qu'il y ait des preuves d'un tribunal, des choses qu'on a inventées pour justement qu'il n'y ait pas de lâchage médiatique. Donc respectons-les, c'est tout. C'est du respect pour la France. Eh bien, merci en tout cas infiniment, Madame Trintignant, d'avoir accepté notre invitation et de vous être expliquée sur notre antenne. En tout cas, voilà, vous estimez avoir fait une grave erreur en signant cette tribune. Mais sur le fond, vous soutenez évidemment Gérard Depardieu. Merci à vous. On est en disant.